Tropic Mag, l'invité du matin. Le journaliste économique et écrivain Pierre Jovanovic. Bonjour Pierre. Bonjour Jean-Jacques Semour. Et merci d'être avec nous. Merci à vous. On va commencer par la nouvelle de la semaine. Le ministre de l'économie et des finances qui annonce que le taux du livret A allait tomber à 0,5% le 1er février. Votre réaction ? Écoutez, les finances du gouvernement sont au plus mal. Au plus mal, dites-vous ? Au plus mal, simplement parce qu'à la base, le livret A devait être passé à 0,5% mais après les élections municipales du mois de mars. Parce qu'ils avaient peur que les gens votent mal s'ils passaient. Mais ils risquent de voter mal. Et là, ils ne peuvent même pas tenir ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Tellement ils sont mal. Donc ils sont obligés, si vous voulez, de ramener le taux dès le 1er février, c'est-à-dire dans 10 jours, 15 jours. Parce que les caisses de l'État sont dans un état absolument catastrophique. Voilà, ceci explique cela. Et par définition, les Français sont en taux négatif puisque la véritable inflation, quand on fait nos courses tous les jours, c'est 5% par an. Voilà, tout simplement. Donc 0,5% de livret A et de 5% d'inflation, la vraie, ça vous fait un 4,5 bien tassé, moins 4,5 bien tassé. C'est pourtant un placement très populaire. Écoutez, parce que les gens ne sont pas informés et surtout la censure sur les informations financières. Jean-Jacques, vous le savez bien, je suis le journaliste le plus censuré de France. C'est aussi simple que ça. Parce que j'explique les choses économiques et la défaillance des banques depuis maintenant 10 ans. Et malheureusement, maintenant, les gens le voient. La France est en défaut de paiement bancaire domestique pour une raison très simple. C'est que les gens, on interdit aux gens de retirer leur argent. On leur dit oui, blanchiment, terrorisme, c'est un faux prétexte. La preuve, c'est qu'en Angleterre, il y a autant d'actes terroristes qu'en France. En Allemagne, il y en a pratiquement autant. Et les gens ne sont pas empêchés de retirer leur argent. Donc, il y a bien un défaut de paiement de la France au niveau bancaire et au niveau domestique. Et j'encourage vos auditeurs à retirer leur argent de la banque. Parce que viendra un moment, et je pense qu'on va y venir dans cet entretien, ils ne pourront plus retirer leur argent comme au Liban. Alors, on y va tout de suite. On y va tout de suite. Comme au Liban, dites-vous. Parce que, je lis par votre intermédiaire d'ailleurs, parce que la presse économique n'en parle pas, que le Liban est un pays en faillite. C'est pire que ça. C'est-à-dire que depuis 15 jours, 3 semaines, en fait, les 5 millions d'habitants, les 5 millions de Libanais, ne peuvent plus retirer leur argent de la banque. Ils sont limités à 200 dollars. Voilà, 200 dollars ou 200... Je ne sais pas combien, enfin, l'équivalent à l'ivraie libanaise, peu importe. Mais toujours est-il, si vous voulez, que c'est absolument gravissime. Parce que le Liban est connu comme la Suisse du Moyen-Orient. Et que le système bancaire libanais est devenu un système ponzi qui va s'effondrer bientôt. D'ailleurs, j'ai interviewé, j'encourage vos auditeurs à aller voir le reportage avec toutes les photos et tout, du ministre, de l'ancien ministre du Travail, qui explique que le Liban va faire défaut de paiement global, international, pour le coup, d'ici 3-4 semaines. Le système ponzi, dites-vous, ça nous ramène à 2008, ça. Oui, exactement. Mais en fait, pourquoi système ponzi ? Parce que, Jean-Jacques, on en a parlé souvent ensemble avec vos auditeurs. Je parle des taux négatifs depuis plusieurs années. Depuis maintenant 10 ans, l'ensemble des Etats-Unis et de l'Union européenne est en taux zéro ou négatif. Les Allemands sont taxés en taux négatifs. Expliquez-moi comment le Liban, ou du moins les banques libanaises, peuvent payer 15% d'intérêt si ce n'est pas un système ponzi. C'est du Madoff. C'est pour ça que j'ai intitulé mon article « L'envie de Bernard Madoff ». Les banquiers libanais, là, c'est grandiose. Et ça va faire boum. Ça va être extraordinaire à observer. J'encourage vos auditeurs parce que sur mon site, il y a toutes les vidéos. Parce que quand il y a un bank run, les gens ne voient pas. Mais il y a 100, à peu près une centaine d'agressions par jour. C'est-à-dire que les clients agressent physiquement. Il y a des bagarres dans les agences. Vous avez 6 vidéos, c'est juste quelques exemples. 6 vidéos et dont un exemple qui se passe à la Audi Bank, au Liban, à Beyrouth. Non, pas au bas, c'est à Tripoli. C'est au Liban. qui se passe dans cette petite ville. Là, pour le coup, il y a un client qui a voulu retirer, évidemment, plus d'argent. Il a insulté son banquier. Le banquier s'est levé, lui a coulé une tarte. Ça a dégénéré dans une bagarre générale. Et ensuite, les chargés de compte ont passé le client à tabac dans la rue. Et ça a été filmé par un passant. Voilà, vous avez tout ça sur quotidien.com. J'invite vos éditeurs à regarder toutes ces vidéos parce qu'ils pourraient ne pas me croire. Parce que la censure, en ce moment... Alors, il y a un tout petit papier dans le monde, hier, parce que c'est quand même difficile, mais il se garde bien de raconter les vrais problèmes qui se passent tous les jours et qu'il y a une centaine d'agressions par jour. C'est absolument énorme, quoi. Ça sera bientôt en France, je le dis à vos éditeurs. Vous n'êtes pas alarmiste, là ? Attendez ! Je vous mets au défi, vos éditeurs, de retirer 5 000 euros en cash dans leur banque. On va leur dire, oui, c'est pour quoi faire ? Donnez-moi un justificatif de vos parents, une autorisation de votre grand-mère, blanchiment, traque fine, terrorisme, etc. C'est du n'importe quoi. C'est uniquement pour protéger les banques. Voilà, vous n'avez pas ça en Allemagne, par exemple. Ils ont autant d'attentats terroristes que nous, ainsi qu'en Angleterre. Donc, on parle de ça avec les banques. On a dit aussi que les assurances vies, ça n'allait pas très bien. Les assureurs vides. C'est comme ça que je les appelle dans ma revue de presse. Oui, parce que le ministre de l'économie, dans son interview cette semaine, dit mais allez-y, c'est encore un changement bon, juste. C'est ça, oui. Attendez, imaginez que... Les réconfortants. Les taux négatifs ont détruit le système bancaire. Et depuis à peu près trois mois, maintenant, je vois dans ma revue de presse sortir tous les gros assureurs, Société Générale, les crédits mutuels, toutes les filiales CNP, toutes ces filiales pourries d'assurance vie qui, auparavant, avaient des contrats où ils rémunéraient, on va dire, à 3-4%. Mais comme, depuis 10 ans, on a des taux zéros ou taux négatifs dans toute l'Europe, leur système est complètement en faillite. Et donc, ils ont appelé Bercy au secours. Vous avez tous les détails sur Quotidien. C'était même dans le Figaro et dans la Tribune, et dans les échos. Mais bien entendu, BFM ne va pas vous en parler. C'est pour ça que je vous remercie pour nous permettre d'en parler à vos auditeurs, parce que c'est quand même absolument énorme. Aujourd'hui, les banques... Je ne sais pas si vous imaginez. Les banques essayent de vendre aux personnes âgées des assurances vie à 0,4%. Mais c'est du foutage de gueule, quoi. C'est du n'importe quoi. Autant sortir l'argent et le mettre sous le matelas. C'est mieux. D'ailleurs, je vous signale qu'une banque allemande a décidé de... Il me semblait qu'on en a parlé ensemble il y a peut-être six mois, un an. Je vous ai dit qu'au début, le seuil était à 500 000. C'est-à-dire que si vous aviez 500 000 francs suisses ou euros, la banque vous disait, bon, vous devez payer, vous allez être en taux négatif. On va vous prendre 0, moins 0,2 ou 0... Et maintenant, une banque allemande, très populaire, a décidé de prendre moins 0,1 ou 2%, je ne sais plus, dès le premier centime. Voilà. Et bientôt, ça va être même sur les découvertes. Ça va être en taux négatifs. Non mais, on marche... Écoutez, les taux négatifs n'ont jamais existé dans l'histoire humaine. C'est en train de détruire... Qu'est-ce que je ne sais pas en train ? Ça a détruit tout le système bancaire et ça a détruit tout le système des assurances vie. Et c'est un vrai problème. C'est un problème dramatique. Et croyez-moi que le gouvernement... Vous savez, sur ma page... Vous savez, je suis abonné à LinkedIn, etc. Et je vois quelles sont les entreprises. Et je vois que le ministère de l'Intérieur et les banques, Crédit Suisse, BNP, etc. Là, ils suivent ma revue de presse. Croyez-moi. Surtout le reportage de Beyrouth. Là, ils n'en sont pas revenus. Oui. Le reportage de Beyrouth sur lequel il y a, bien sûr, un grand silence alors que tout cela va déstabiliser encore plus. Ah non, mais moi, j'invite vos auditeurs à partager ces vidéos, tous les articles pour bien montrer ce qui se passe. Parce que n'oubliez pas, le Liban, c'est quand même une sorte de protectorat français, qu'on le veuille ou non. Le Crédit Agricole, Société Générale et toutes ces banques françaises ont des intérêts colossaux là-bas, dans les banques. Donc, ça va être intéressant à observer quand le Liban va faire un défaut de paiement. Ça va rajouter une couche de plus de stress aux banques françaises. Et ce n'est pas un problème comme il y a eu à Athènes ou à Chypre. Oui, parce que j'allais comparer la situation à la Grèce. Exactement, mais bien sûr. Ce n'est pas comme la Grèce ou Chypre parce que là, à la limite, Chypre et la Grèce, c'est l'Union Européenne qui faisaient carrément chanter un pays, vous le savez bien. Alors que là, ce n'est pas dans l'Union Européenne. Le Liban, si vous voulez, c'est le hub financier. C'était le principal hub. Maintenant, ça l'est un tout petit peu moins à cause de Abu Dhabi, à cause de tous ces paradis fiscaux qui ont commencé à s'ouvrir. Mais c'est quand même... Moi, j'ai vu des banques là-bas. Je vais dire, j'ai vu la banque Libano-Suisse. Vous avez la banque du Sultan. C'est des noms exotiques comme ça qui sont destinés aux plus riches parce qu'ils payaient entre 10 et 12 % par an. Mais où ils vont chercher ces intérêts ? Qu'on me l'explique. Alors que depuis 10 ans, on est en taux négatif. C'est du Pondi, du pur Pondi. Et du coup, ils se vengent sur le peuple libanais qui, lui, ne peut pas retirer son argent. Ils vont prendre 50 % des dépôts des Libanais. Tout simplement. Et c'est les pauvres et la classe moyenne a été détruite. Alors, on a parlé du livret A, on a parlé des assurances vues, on a parlé de ce problème bancaire qui va sûrement s'étendre un peu comme une pieuvre. Si on parlait des retraites, maintenant, et de ce qui se passe en France depuis 40 jours, maintenant. Vous savez, cette histoire de retraite n'est que le reflet, si vous voulez, du stress financier de l'État. C'est surtout ça. Ils veulent... Pourquoi BlackRock est d'un seul coup sorti ? Dieu se le sait si je parle de BlackRock dans ma revue de presse depuis 10 ans. J'avais même interviewé le PDG de BlackRock, M. Fink, à l'époque, pour le livre Blightmasters. On en a parlé ensemble, d'ailleurs. Donc, il y a un passage, il y a un passage, si vous voulez, qui est, comment dire, qui est vital. le gouvernement doit se défaire, si vous voulez, de toutes ses dépenses sociales. C'est très important. Ils veulent nous mettre... Se débarrasser de ses dépenses sociales. C'est encore ce que vous dites. Mais bien sûr. Ils veulent nous amener au système américain. C'est-à-dire que vous avez un accident sur le... Si vous avez un accident, les gens ont un accident sur l'autoroute, la première chose que l'ambulancien américain fait, c'est, est-ce que vous avez une carte bleue ? Est-ce que vous avez une assurance ? S'il n'a pas d'assurance, je ne veux pas dire qu'il le laisse par terre, mais bon, ça ne sera pas sa priorité pour l'emmener à l'hôpital. C'est comme ça que ça marche aux Etats-Unis. Et c'est exactement ce modèle que Macron va amener. Ça a commencé avec Sarkozy, je vous le rappelle. C'est lui qui nous a obligés à avoir des mutuelles privées. Vous vous souvenez ? C'est exactement le même plan qui est mis en place. Ce sont les banques américaines qui ont pris le contrôle de la totalité du système financier français. Vous le savez bien. J'en parle, Dieu se le sait si j'en parle depuis toutes ces années. Et ne soyez pas surpris que le PDG de BlackRock France se soit redécoré de la Légion d'honneur. C'est génial. Non, mais c'est extraordinaire. C'est fascinant. Ils sont en train de vendre, de liquider la France. On en a parlé, je pense, il y a deux ans ensemble à cette même antenne. Je vous ai dit que Macron allait liquider le pays. C'est ce qu'il est en train de faire. Et du coup, regardez bien ce qui s'est passé. À Quimper, on a eu les bonnets rouges. Vous vous souvenez ? C'était il y a cinq, six ans. On a eu les bonnets rouges, les grandes manifestations, contre les taxes sur les routes. Cette colère, elle s'est transformée. Elle s'est transformée en gilet jaune. Et la colère des gilets jaunes, parce que ça n'a pas été réglé, s'est transformée en colère maintenant contre le gouvernement. Et c'est tout le pays qui va maintenant se mettre en branle. On est au bord d'une révolution française. C'est très net. On voit que les gens sont remontés parce que, regardez, vous ne pouvez même plus vous soigner. Ils ont fermé les hôpitaux. Ils ont fermé les tribunaux. J'ai discuté avec un député RPR il y a trois, quatre semaines. Il me disait qu'il avait quitté le RPR, il avait quitté Sarkozy parce que Sarkozy avait chargé Rachida Dati de fermer tous les tribunaux dans les petites villes. Ce qui fait que maintenant, les gens sont obligés de faire 100 kilomètres ou 200 kilomètres pour aller régler leurs problèmes de justice dans un autre tribunal. Mais c'est absolument scandaleux. Et on nous parle d'économie, de réchauffement du climat, qu'il faut sauver le monde, etc. Il faut arrêter de consommer. Mais ils se foutent de notre gueule. Littéralement. Il y a une certaine obstination, dit-on, qui n'a que trop duré de la part du pouvoir. Est-ce que cette réforme pour vous est du vol, tout simplement ? Mais bien sûr que c'est du vol. Mais regardez, vous avez déjà vu les avocats jeter leur robe comme ça partout en France ? Les avocats, ce n'est pas des révolutionnaires à la base. On est bien d'accord. Pour mettre en pétard les avocats, qui sont quand même une profession protégée. Mais c'est comme les pilotes de ligne à l'Estiward. Ils ont des caisses de retraite qui sont bien gérées. Pourquoi est-ce qu'on va leur prendre leur... En 2008, lorsque Wall Street a explosé, je me souviens d'avoir vu un grand papier dans le Canard Enchaîné en disant, on était en janvier 2009, que Nicolas Sarkozy avait déjà braqué les fonds de je ne sais plus quelles pensions de retraite de fonctionnaires pour sauver les banques. Là, vous voyez, on a mis l'explosion de Wall Street, la crise financière, elle continue. Et donc, on ferme. Maintenant, ils volent les retraites pour sauver toujours les banques. C'est ça, la réalité. C'est toujours les banques et le sauvetage des banques qui est derrière tout ça. Mais bien sûr, pourquoi vous croyez que vous ne pouvez pas retirer 3 000 euros à votre guichet ? Le mec va vous demander si vous voulez acheter une voiture d'occasion ? Montrez-moi la preuve. Écoutez, j'ai des centaines de lecteurs qui me rapportent ça de toute la France. Non mais, en quel honneur on doit se justifier de la dépense de notre argent avec ces crétins de chargés de comptes ? De quoi ils se mêlent ? Vous croyez à cette réforme quand il est universelle ? Non. Franchement, je n'y crois pas du tout. J'estime que chaque profession doit avoir sa propre caisse de retraite. La preuve, c'est que pendant 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, ça a très bien fonctionné. Et maintenant, comme l'État est en faillite, la preuve, c'est qu'ils ont avancé le 0,5% sur le livret A. Ils n'ont même pas pu tenir le délai du 1er avril. Ils ont été obligés de l'amener au 1er février. Vous vous rendez compte ? Ils en sont là. Alors, dans cette réforme, ce que l'on entend, on retire l'âge pivot. Provisoirement. Mais j'aime beaucoup, mais c'est du foutage de gueule. Qu'est-ce que ça veut dire ? Provisoirement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça devient HDQ. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça ? Ça veut dire qu'on vous entube. C'est-à-dire que provisoirement, on remet ça à demain, ou après-demain, ou dans deux mois, ou un an. Voilà, c'est tout. Et on vous entubera. Si on ne vous entube pas maintenant, on vous entube dans un an. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je veux dire, tout le monde a compris. J'ai regardé les tweets. Vous savez, je suis abonné à tous les tweets de la CGT, CFDT, etc. Je les suis. Je suis entièrement d'accord avec eux. Je suis totalement d'accord avec eux. Vous savez, je suis tellement révolté par ce que je vois, que moi, qui n'ai jamais été communiste, qui étais plutôt de droite, je me dis, je sens des tendances révolutionnaires, en ce moment. Sérieusement. Surtout après ce que j'ai vu au Liban. Parce que là, c'est la classe moyenne qui est littéralement détruite. C'est l'argent des classes moyennes qui est volé par les banques. C'est invraisemblable de voir ça. Vous aurez remarqué que la classe moyenne est prise d'assaut partout. Dans tous les pays, il n'y a pas que la France. Non, bien sûr. Vous venez de citer le Liban, mais il y en a d'autres. Déjà aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis. Mais tout ça est en corrélation, si vous voulez, avec la crise bancaire. Écoutez, il y a un papier très intéressant qui est sorti dans le New York Times hier ou avant-hier, je ne sais plus, ou dans le Wall Street Journal. Alors, il y a eu une grande réunion de la JP Morgan à San Francisco. Encore la JP Morgan. Encore la JP Morgan. Donc, c'est la réunion annuelle. Et devinez sur quoi ? Sur les assurances santé. C'est intéressant ? Comme par hasard. Comme par hasard. Mais ce n'est pas ça ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que tous ces braves gens, ces banquiers, etc., qui sont venus, ils étaient absolument dégoûtés parce que dans le centre de San Francisco, vous avez des clochards absolument tous les 5 mètres. Ils pissent et ils font leurs besoins naturels sur les trottoirs. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est devenu des toilettes comme dans certains pays du Moyen-Orient ou en Inde. Ou en Inde où les gens s'arrêtent au bord de la route, ils font leurs besoins au bord du chemin de fer. San Francisco, c'est ça. Et donc, au point que Oracle, vous savez, la grande compagnie d'informatique, a décidé de... Depuis la fondation d'Oracle, ils ont toujours fait leur conférence annuelle à San Francisco. Ils ont décidé de la faire à Las Vegas parce que la puanteur et la saleté et surtout l'agression de tous les gens qui sont poumés, de tous les clochards, est devenue telle que la sécurité n'est plus assurée à San Francisco. Ce n'est plus du tout la ville que les gens ont connue. C'est absolument épouvantable. La ville de San Francisco a développé une application pour signaler les crottes humaines sur les trottoirs. Je ne sais pas si vous imaginez. Ça, c'est le résultat de la crise bancaire. Mais ça, on ne vous en parle pas. Vous savez, juste, on vous dit, oui, les actionnaires, en revanche, ils se sont gavés. Alors là, ils se sont gavés. Ils ont encore pris encore plus en 2019 qu'en 2018. Qu'on m'explique comment ils ont fait. C'est un vrai pondit. C'est incroyable. Et remercier toute la fausse monnaie que la Fed et surtout la Banque Centrale Européenne déversent qui ne profitent qu'aux ultra riches. C'est de la démence à ce niveau-là. C'est de la démence. J'ai reçu hier des photos de centres-villes genre Limoges, etc. Vous voyez, des petites villes ou des villes moyennes françaises où vous avez toutes les commerces qui s'alignent les uns et les autres alloués, 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 alloués. Voilà, il n'y a plus de commerce. Il n'y a plus de commerce. Il n'y a plus rien. Vous avez les maires qui payent eux-mêmes des fausses affiches avec le faux libraire, avec le faux boucher, avec son crayon sur l'oreille pour que de loin, on pense qu'il y a encore des boutiques. Mais attendez, mais c'est le truc Potemkin. C'est comme Ceausescu qui, vous savez, pour Nixon, il avait fait monter tout le long de l'autoroute des faux immeubles qui étaient tenus. C'est comme à Hollywood. C'est juste pour un décor. Pour que Nixon puisse croire qu'il n'était pas au Moyen-Âge. On en est là aujourd'hui. Alors, revenons à notre dossier sur les retraites. Il faut retirer le projet pour vous ? Oui, bien sûr qu'il faut retirer le projet. Évidemment qu'il faut retirer le projet. Le problème, si vous voulez, c'est que le gouvernement a besoin de... Il y a un acharnement quand même du gouvernement qui dit qu'on ira jusqu'au bout. Mais bien sûr, parce que sinon, c'est défaut de paiement de la France. C'est aussi simple que ça. C'est un défaut de paiement de la France. Attendez, c'était quand ? C'était il y a un mois. On a vu, attendez, c'est même dans le Figaro. On ne peut pas soupçonner le Figaro de fake news, comme on dit. La France a atteint 100% d'endettement. Et c'est que l'État français. L'État français était allégé des municipalités, des communautés de communes. Ça n'apparaît même pas dans les comptes de l'État français. Ça, c'était un artifice comptable de M. Sarkozy. C'est pour que des cabinets comptables comme Moody's puissent noter la communauté de communes de Hudson ou de Limoges ou de Besançon qui puissent délivrer AAA, BBB, CCC, etc. Ça a fait des bips en or juste pour les cabinets de notation américains. Je vous le signale. Non mais, la véritable... Ce n'est même pas moi qui l'ai écrit, c'est le Figaro. Le véritable endettement de la France est de 260% aujourd'hui. Ce spectacle, il va continuer jusqu'à quand, selon vous ? Ça va empirer. Tout simplement parce qu'avec un endettement à 100%, je vous signale que la Grèce est à 160%. Le Japon est à 230%, si mes souvenirs sont moins. Le Japon est un cas à part. Le Liban, on en a parlé, l'endettement. Donc là, on est parti comme l'Italie qui est à 130 aussi. Et vous avez des licenciements constants. Regardez, Auchan a viré 500 personnes. 516. Vous l'avez dans ma liste de licenciements ? Oui, c'est les derniers licenciements. Hier, en Belgique, c'est une chaîne prémaman. C'est une chaîne de boutique, vous avez pour les mamans, qui a décidé de brutalement de fermer 34 magasins sur 52 ou 54, je ne sais plus. Donc, vous pouvez le voir sur... vous l'avez sur la liste de licenciements de quotidien.com et ce n'est que ça. Ce n'est que des fermetures des chaînes. Vous avez des... Que ce soit en Angleterre, en Belgique, en France, en Allemagne. En Allemagne, vous avez, en mois de décembre, entre novembre, décembre et aujourd'hui, vous avez eu à peu près 150 000 licenciements brutaux et le dernier, c'est 4100. Ça date d'il y a 4-5 jours, c'est Opel qui jette à la rue. Pareil, comme je suis, je fais la liste des licenciements. Donc, vous voyez, la planche habillée ne profite qu'aux ultra-riches et les classes moyennes et celles des ouvriers sont détruites et en plus, on les prive de leur travail et c'est honteux, c'est scandaleux. Et je pense que cette situation, comme elle a morphé des bonnets rouges, comme on est passé aux gilets jaunes, on va bientôt passer aux visages noirs ou quelque chose ou aux chemises brunes, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va mal se passer, c'est évident. Vous voyez, les Français là sont déjà très, 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 très énervés parce qu'on veut leur voler leur retraite pour sauver les banques. C'est tout. Je résume tout ça à une phrase. Pas besoin d'aller plus loin. Merci Pierre Jovanovic d'avoir été avec nous. Merci à vous Jean-Jacques. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.